... Aujourd'hui, M. Michel Butor, qui nous a fait le plaisir d'accepter l'invitation qui lui a été faite de venir discuter avec des étudiants. Élève-ingénieur et avec des enseignants d'une université de technologie. En fait, il y a un an, au département des humanités, on réfléchissait à une évolution de l'enseignement au niveau du tronc commun et ça nous a amené à créer un module lié aux découvertes des sociétés et des cultures à l'international. C'est un module que les étudiants suivent au semestre de printemps. Et quand on a réfléchi à ce module, en fait, je n'imaginais pas où ça allait nous conduire. Mais le hasard fait que les enseignants qui participent à ce module ont eu cette idée de faire venir des personnes illustres pour partager leur expérience. Et je suis vraiment très, très contente de pouvoir remercier devant vous Keiko, Keiko Jimbo, qui est donc notre enseignante de japonais ici et qui m'a fait découvrir une facette de M. Butor que je ne connaissais pas et qui concerne en fait sa connaissance du Japon, mais aussi sa connaissance d'un ensemble d'autres cultures qui est tout à fait impressionnante. Alors, en fait, je ne vais pas vous parler très, très longtemps de M. Butor parce qu'on pourrait y passer toute l'après-midi. Alors, vous avez certainement, vous êtes déjà un petit peu renseigné sur son parcours. Vous savez tous que c'est un écrivain poète qui a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages, plus de 200, qui a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix. Je ne sais pas combien de prix. On ne les a pas comptés. Mais ils ont été très, très, très nombreux. Et aujourd'hui, M. Butor habite en Haute-Savoie, près de Genève, où il a effectué sa carrière universitaire en littérature française. Ce que j'aimerais dire pour terminer ma brève présentation, c'est qu'en fait, au-delà de ces travaux, de ces prix, en rencontrant M. Butor, vous allez rencontrer quelqu'un qui a eu une expérience extrêmement intéressante et riche, et quelqu'un qui est en recherche constante de formes d'expression innovantes, qui est capable de curiosité, mais d'une curiosité vraiment de tout, de toute chose, de tout homme. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, surtout quand c'est allié à une très, très grande culture. Alors, il ne faut pas que tout ça vous impressionne, parce que, comme souvent les grands hommes, derrière ça, il y a aussi beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie d'échanger. Alors, ça explique que le format qu'on va vous proposer, ce n'est pas une conférence ex cathédra, parce que les grandes conférences, finalement, on est un petit peu passif. Mais plutôt, ce qu'on veut vous proposer, c'est vraiment un échange autour de questions-réponses. Alors, des questions que nous, on se pose, que l'on peut se poser, mais c'est surtout vous. On aimerait que vous vous sentiez vraiment libre de pouvoir poser toutes les questions qui vous intéressent autour des problématiques d'interculturalité, des problématiques de technologie, d'évolution de nos sociétés. N'ayez aucune restriction et aucune autocensure, parce que je peux vous garantir que vous aurez une réponse, quelle que soit la question que vous allez pouvoir poser. Alors, avant de poser ma première question, pour lancer un petit peu le débat, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cet événement. Alors, Keiko, bien sûr, Madame Cotin, qui est ici présente et qui est enseignante au Centre de Langues Appliquées de Besançon et qui animera aussi les débats si besoin, mais aussi tous les services supports de l'UTBM, notamment la communication et évidemment le département des humanités qui ont vraiment été présents. Alors, M. Butor, ma première question. Vous m'entendez bien ? Oui, oui. En fait, hier, vous nous avez dit qu'une phrase pouvait être à l'origine d'un livre. et en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement de savoir qu'est-ce qui est pour vous une source, la source ou les sources de votre créativité, de votre imagination et qu'est-ce qui fait que vous êtes allé chercher autant de formes d'expression diverses pour exprimer vos différents messages ? Bon, d'abord, je remercie tout le monde. Je suis venu ici par curiosité parce que j'ai été professeur dans des universités, mais jamais dans une université de technologie. Alors, j'avais envie de savoir un peu à quoi ça ressemblait une université de technologie et quelles sont les questions que des étudiants en technologie pourraient me poser. Alors, je dois prévenir d'abord que je suis un vieux monsieur et je suis sourd. J'ai des appareils et la technologie a fait beaucoup de progrès depuis les 20 dernières années, donc ça marche à peu près. Mais quand même, ce n'est pas comme si j'entendais naturellement. Par conséquent, pour me poser des questions, il faudra essayer d'articuler très distinctement. Et il est possible que je n'arrive pas à comprendre certaines des questions qui seront posées pour des raisons simplement de prononciation. Et donc, je demanderai à des amis de me transmettre transmettre vos questions. Alors, maintenant, la question que vous m'avez posée. J'ai écrit un essai il y a déjà bien des années qui s'appelle « D'où ça vous vient ? » et c'est exactement la question que vous me posez. Comment se fait-il que j'écrive ? Pourquoi est-ce que j'écris ? Comment les choses se produisent-elles ? Et évidemment, ça, c'est une question infinie. C'est-à-dire, la réponse est vraiment interminable. Et ceci d'abord parce que on écrit parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. Dans la société où nous sommes, nous avons toutes sortes de problèmes. et ces problèmes sont en très grande partie des problèmes de langage. Les mots nous trahissent. Prenons le mot libéral, par exemple. Aujourd'hui, personne ne sait plus ce que ça veut dire. C'est un mot qui ne joue plus du tout son rôle. Il y a toutes sortes de mots comme ça. Et nous trouvons tous les jours, tous les jours, nous nous rencontrons devant des circonstances où nous ne savons pas quoi dire ou nous ne savons pas comment dire. Si nous réussissions à poser nos problèmes convenablement, nous réussirions à les résoudre. Mais en général, nous posons mal les problèmes, nous sommes incapables de poser les problèmes et nous sommes incapables de dire ce qui ne va pas. Ceci, ou même ce qui va. Dans certains cas, prenons la peinture. On va dans un musée, on s'arrête devant un tableau qui vous éblouit et souvent on dit il vous laisse muet. On ne sait pas du tout, on est incapable d'expliquer pourquoi ce tableau vous fait cet effet-là. on aurait envie de faire partager son émotion à d'autres. Mais comment faire ? Les mots nous manquent. Nous restons pantois comme on dit. Eh bien, tous les jours, je me trouve devant des problèmes de langage. Je ne sais pas comment expliquer certaines choses. et je sais bien qu'autour de moi, on ne sait pas comment expliquer certaines choses. On n'arrive pas à poser les problèmes convenablement. Alors, c'est ça pour moi qui est l'origine de ce que je fais. j'ai beaucoup écrit dans ma vie et ce que j'ai écrit m'a demandé beaucoup de travail parce que je refais des dizaines et des dizaines de fois, je corrige sans me lasser et heureusement que maintenant il y a des ordinateurs avec des machines à traitement de texte parce que je peux raturer, raturer, raturer et ça se remet en place tout seul. C'est absolument merveilleux pour moi. Quand j'étais jeune c'était impossible. J'ai été obligé de retaper à la machine des pages quinze fois, vingt fois et au bout de la vingtaine de fois on en a assez et on passe à autre chose. Tandis que maintenant je peux corriger quarante fois. Ça ne me gêne plus. Donc, je pourrais écrire beaucoup mieux qu'avant. Donc, intérêt considérable de certaines des techniques actuelles. Alors, donc, j'écris parce que je me trouve devant des problèmes de langage. J'écris parce que je ne sais pas comment on peut dire ceci ou cela et que c'est vital de réussir à s'expliquer. Oui, les institutions internationales marchent mal. Pourquoi marche-t-elle si mal ? Parce que les gens croient s'accorder sur un texte et qu'en réalité ils signent des textes différents. Parce que les problèmes de traduction ne sont pas résolus. On croit que tel mot en anglais se traduit d'une certaine façon en français mais malheureusement très souvent c'est un mot à côté qu'il aurait fallu prendre. Donc, les gens dans les institutions internationales signent des conventions etc. et dès qu'ils sont rentrés chez eux ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas signé ce qu'ils croyaient. Donc, ça avance très 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 lentement. Et c'est pourquoi la littérature est quelque chose de si important. Parce que la littérature c'est le lieu où l'on peut faire des expériences sur le langage. Alors, je me trouve donc très souvent devant des impossibilités de m'exprimer. Et je ne veux pas en rester là. Je veux absolument trouver le moyen de dire ce que je n'étais pas capable de dire. C'est pourquoi c'est si difficile d'expliquer comment on écrit. Parce que on part de quelque chose qu'on ne pouvait pas dire pour arriver à quelque chose que l'on arrive enfin à dire à travers toutes sortes de travaux d'aventures extraordinaires qui se passent en grande partie dans l'obscurité. Donc, c'est très difficile de dire de quoi est parti un texte parce que il est parti justement de quelque chose qu'on ne pouvait pas encore dire. On part de la nuit si vous voulez pour arriver à une certaine clarté. et ça c'est tellement important que ça dépasse toutes les considérations matérielles on peut dire. Il ne s'agit pas du tout dans cette littérature-là il ne s'agit pas du tout de gagner de l'argent il s'agit de gagner de l'existence il s'agit de gagner de la clarté il s'agit de gagner la possibilité de transformer le monde réellement. Tant qu'on se contente de parler comme on parle d'habitude le monde ne peut pas changer c'est-à-dire il change mal il change complètement en dehors de notre contrôle. Mais lorsque nous réussissons à transformer le langage alors enfin nous pouvons poser les vraies questions et donc les résoudre. Dans la science il faut d'abord réussir à poser la vraie question. Tant qu'on pose mal la question on ne peut pas la résoudre. Lorsqu'on réussit enfin à poser convenablement la question alors sa solution est proche et évidemment on rencontre de nouvelles questions de nouveaux problèmes. Voilà voilà pourquoi j'écris et voilà pourquoi aussi j'ai cherché partout de l'aide. j'ai cherché de l'aide dans les chez les autres écrivains naturellement et j'ai cherché de l'aide chez les écrivains de ma langue donc je suis devenu professeur de littérature parce que j'avais besoin d'étudier de lire et relire et approfondir les auteurs classiques de ma langue. j'avais besoin d'apprendre beaucoup mieux ma propre langue et j'ai pas fini encore je ne sais pas encore le français je parle français je suis à l'intérieur de la littérature française mais je n'ai pas fini d'apprendre le français je découvre chaque jour des choses nouvelles à l'intérieur de la littérature française et je le découvre en particulier dans l'épreuve du contact avec les autres langues c'est pourquoi j'ai beaucoup voyagé j'ai beaucoup cherché à lire dans les autres littératures j'ai essayé de faire moi-même des traductions et faire une traduction à partir d'une autre langue c'est le meilleur moyen d'apprendre la sienne et j'ai cherché aussi de l'aide dans d'autres disciplines par exemple dans la peinture j'ai connu beaucoup de peintres j'ai travaillé avec beaucoup de peintres et si j'ai travaillé avec tant de peintres c'est parce qu'ils me donnent des idées ils m'aident des peintres par exemple un peintre me propose de faire un livre avec lui il fabrique le livre avec des images qui sont soit figuratives soit non figuratives oui cette opposition on peut dire plus aucun sens aujourd'hui ça représente plus ou moins un certain nombre de choses ça peut représenter des carrés ou ça peut représenter des bonshommes c'est toujours de la représentation et alors devant ces oeuvres qu'ils me proposent je me demande mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre avec comment vais-je pouvoir parler de ces peintures ou de ces dessins ou de ces gravures comment vais-je pouvoir en parler et comment vais-je pouvoir mettre des textes en face ou à côté ou dedans qui vont faire que quelque chose se produit de ces deux parents quelque chose de neuf arrive un bébé intellectuel si vous voulez un enfant un enfant mental qui sort de ce contact entre la peinture et la littérature ou bien entre la peinture entre la photographie et la littérature ou entre la musique et la littérature et naturellement c'est vrai aussi pour la science parce que les savants eux aussi se trouvent devant des problèmes de langage d'ailleurs c'est passionnant de voir l'inventilité l'inventivité linguistique des physiciens par exemple ils inventent des nouveaux mots très poétiques quelquefois quelquefois très réussi quelquefois moins réussi puis peu à peu ça s'arrange et tout ça et bien dans la mesure où on arrive à le comprendre un peu ça nous pose des problèmes et ça nous oblige donc à transformer notre langage voilà merci beaucoup oui est-ce que toutes ces réflexions suscitent déjà une première question parmi vous ah non donc j'ai j'ai entendu seulement une partie de la question parce que la technologie c'est formidable quand ça marche mais ça va je suis certain voilà il y a un problème à résoudre voilà un bel exemple de petit problème à résoudre et il va être résolu et ça va être formidable voilà mais alors pour l'instant donc je n'ai je n'ai pu entendre malheureusement qu'une partie de ce que vous avez demandé alors ce que j'ai ce que j'ai compris c'est la question du livre numérique alors si j'étais jeune je me précipiterais dans le livre numérique mais je suis beaucoup trop vieux maintenant vous savez je suis un homme du 20ème siècle et je survis à l'intérieur du 21ème j'essaie de survivre intelligemment mais quand même bon alors je je me sers de des nouvelles technologies mais je n'y suis pas je n'y suis pas très à l'aise oui j'ai un ordinateur c'est très très bien pour le traitement de texte j'ai je me sers de l'ordinateur pour recevoir des mails et en envoyer mais je m'en sers très peu disons d'une façon encyclopédique aujourd'hui la plupart des jeunes oui c'est à dire les gens pour moi les jeunes c'est les gens qui ont moins qui ont moins de 70 ans et bien alors les jeunes aujourd'hui ils utilisent internet comme encyclopédie alors pour l'instant je n'utilise pas internet comme encyclopédie parce que elle est trop l'encyclopédie d'internet pour l'instant est encore trop mauvaise elle fait beaucoup de progrès mais elle en a encore beaucoup à faire oui dans certains dans certains domaines on pose une question à monsieur google et il vous répond ou à madame wikipédia et madame wikipédia vous répond des âneries donc des choses qui sont complètement fausses par exemple en ce qui me concerne il y a souvent des gens qui pour se renseigner sur moi se sont adressés à wikipédia et bien ça leur a donné des renseignements très souvent très souvent faux alors peu à peu ça s'améliore donc je suis sûr que dans une dans une dizaine d'années le la toile pourra bien fonctionner comme encyclopédie mais pour l'instant il faut beaucoup se méfier des renseignements transmis par wikipédia ou d'autres d'autres sites encyclopédiques bon donc j'utilise très peu des possibilités de de l'ordinateur maintenant mais j'aimerais beaucoup réaliser une édition à l'intérieur de du net parce que il y a la possibilité maintenant pour les écrivains de court-circuiter toute l'organisation actuelle de l'édition et de la librairie mais nous n'en sommes tout à fait qu'au début nous pouvons maintenant publier sur internet ce qui ce qui provoque naturellement des quantités de problèmes juridiques mais ça c'est encore une autre question alors la possibilité de s'adresser directement à un public par l'intermédiaire d'internet ça c'est une possibilité extraordinaire et c'est d'une richesse extraordinaire d'autre part cela permet de publier des choses tout à fait différentes de ce que l'on publie d'habitude parce que les limitations ne sont pas du tout les mêmes autrefois il était très difficile de publier des livres avec de bonnes illustrations il était possible de publier des livres avec de magnifiques illustrations des enluminures des gravures etc etc mais c'est seulement à partir du milieu du 19ème siècle qu'on a commencé à pouvoir mettre des photographies dans les livres et puis peu à peu qu'on a mis des photographies dans les journaux et donc le livre illustré et le texte illustré a profondément changé notre façon de voir le monde de comprendre la réalité et maintenant il est tout à fait possible de publier sur internet un livre sur l'histoire de la peinture par exemple à l'intérieur duquel on ait des illustrations que l'on puisse moduler dans un livre sur l'histoire de la peinture on va avoir des reproductions de tableaux dans certains cas on va reproduire aussi certains détails du tableau mais maintenant il est possible de consulter les tableaux à l'intérieur d'une exploration électronique donc d'avoir des loupes qui nous permettent d'isoler tel ou tel détail du tableau il y a il y a quelques années je suis allé voir un bel endroit qui s'appelle le scriptorial d'Avranche c'est un musée sur l'histoire de l'écriture et dans le fond c'est l'ancienne bibliothèque du Mont-Saint-Michel le Mont-Saint-Michel c'était une abbaye qui avait une grande bibliothèque avec des manuscrits très importants et puis vous savez ce qui s'est passé à la révolution il y a eu des des il y avait des gens très très bien mais il y en avait d'autres qui étaient un peu des sauvages et alors qu'on détruit pas mal de choses et le Mont-Saint-Michel est devenu une prison pendant tout le 19ème siècle et alors la bibliothèque ancienne du Mont-Saint-Michel a été donnée par la convention à la ville d'Avranche et c'est ça l'origine de ce musée le scriptorial d'Avranche et là-dedans on voit ces manuscrits du Moyen-Âge mais comme dans la plupart des grandes bibliothèques on ne vous montre pas le manuscrit lui-même parce que c'est trop précieux le manuscrit est dans une vitrine vous pouvez pas le feuilleter mais grâce à la numérisation vous pouvez feuilleter le manuscrit absolument comme vous voulez et non seulement vous pouvez regarder toutes les pages les unes après les autres mais vous pouvez agrandir les détails de la page par exemple s'il y a une lettrine qui est grande comme ça dans le manuscrit vous pouvez la voir sur votre écran d'ordinateur en grand comme ça et donc découvrir toutes sortes de choses alors nous pouvons maintenant donc avoir des livres sur l'histoire de la peinture à l'intérieur même d'internet complètement différents de ceux que nous avons d'habitude nous pouvons avoir des livres sur l'histoire du cinéma lorsque nous avons un livre en papier sur l'histoire du cinéma nous avons quelques photographies instantanées du film mais si nous sommes à l'intérieur de la toile nous pouvons avoir de l'histoire du cinéma illustrée par des séquences véritables de films vous voyez à partir de là il y a toutes sortes de possibilités nouvelles qui sont complètement à explorer et on n'a même pas on n'a même pas commencé à explorer toutes ces possibilités et il y a de petits débuts mais c'est encore nous en sommes vraiment tout à fait à l'élémentaire dans les années qui viennent évidemment il va se développer une littérature nouvelle une littérature dans laquelle les images vont jouer un rôle tout à fait différent de celui qu'ils peuvent jouer à l'intérieur des livres même des livres d'artistes que nous faisons aujourd'hui il pourra y avoir des livres sur la musique et vous écouterez les citations musicales et ainsi de suite mais vous pouvez avoir beaucoup d'autres choses encore vous pouvez avoir des livres dont le texte même soit modulable c'est à dire des livres dans lesquels vous ayez des parties qui soient plus ou moins grosses qui puissent grandir sous vos yeux disparaît oui des parties de la page qui apparaissent sous vos yeux et qui peuvent disparaître sous vos yeux vous pouvez voir des textes des textes intermittents des textes qui grandissent ou diminuent voilà alors tout ceci c'est un ensemble de possibilités extraordinairement vastes et qui est je vous dis pour l'instant nous en sommes au premier balbutiement d'un livre numérique intelligent c'est à dire un livre numérique qui ne soit pas seulement un essai de reproduction en général pas complètement réussi des livres que nous utilisons ordinairement et évidemment ça c'est quelque chose qui me passionnerait alors j'espère que beaucoup d'entre vous se lanceront dans des aventures dans de livres numériques et peut-être que je pourrais profiter avant si je deviens centenaire et bien je pourrais peut-être profiter de certains des livres que vous aurez inventés des livres numériques que vous aurez inventés voilà bon voilà le challenge est posé donc vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les prochaines années mais donc juste pour pour maintenant une petite question oui merci vous avez parlé du fait que des gens vous avez parlé d'erreurs sur votre page wikipédia est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller la consulter pour voir peut-être et corriger éventuellement ces erreurs voilà alors il m'est arrivé il m'est arrivé quelquefois d'aller regarder sur wikipédia ou dans d'autres endroits donc comment j'apparaissais et c'est ainsi que j'ai pu constater qu'il y avait de très nombreuses erreurs mais je n'ai pas du tout essayé de les corriger moi-même bon il y a des erreurs ça se corrigera peu à peu mais moi je n'ai pas essayé de les corriger mais il y a des j'ai la chance d'avoir un ami qui réalise un dictionnaire sur le net un dictionnaire un dictionnaire Michel Duthor sur le net qui est considérable donc il y a énormément d'informations là-dessus cet ami s'appelle Henri Dezoubo et alors il suffit de taper dictionnaire Duthor et on tombe sur ce sur cette mine de renseignements et là là je sais que c'est exact parce que il vérifie tout tandis que si c'était moi qui le faisait ça serait plein d'erreurs parce que vous voyez je je ne me souviens j'ai du mal à me souvenir de tout ce que j'ai fait dans ma vie je suis je me trompe tout le temps quand je donne des dates si je dis j'étais pour la première fois au Japon en telle en telle année et bien il y a beaucoup de chance pour que ce soit une erreur donc il faut que je vérifie que c'est bien en telle année que j'y étais quelquefois j'ai des repères donc je suis sûr par exemple je sais que mon plus long séjour au Japon ça a été le printemps 1989 où j'ai été invité par une université de Tokyo Rikyo Aki dont madame a été étudiante alors j'ai été et je sais que c'est en 1989 parce que à cette époque là en France j'ai déménagé je me suis installé dans la maison où je vis maintenant dans un village de Haute-Savoie et cette maison a été construite en 1889 et c'est écrit dessus elle a été inventée elle a été bâtie pour faire une école dans le village une école qui était tenue par des soeurs et alors il y a écrit 1889 alors 1889 de toute façon ça rime si vous voulez avec une date fameuse dans l'histoire de France 1789 en général on se souvient de ça 1789 1889 1989 hop voilà ça je sais mais oui je sais parce que je suis capable de croiser un certain nombre de de réseaux mais sinon si je parle comme ça je fais tout ce que je peux pour ne pas dire de bêtises pour ne pas dire d'erreurs mais quelquefois il y a tout de même des erreurs qui sont donc j'aime beaucoup mieux que ce soit d'autres qui vérifient ce que j'ai fait plutôt que moi voilà parce que moi j'aime mieux faire autre chose vous voyez j'aime mieux écrire écrire encore quelques nouveaux poèmes par exemple voilà oui merci monsieur oui oui bonjour quel problème de langage j'avais voulu surmonter quand vous avez écrit la modification puisque vous avez dit tout à l'heure j'écris quand j'ai un problème de langage je me suis trouvé devant de nombreux problèmes j'avais j'avais publié un roman auparavant qui s'appelle l'emploi du temps dans lequel je veux dire le personnage principal est une ville et j'avais envie de de faire un roman dans lequel il y aurait deux villes pour que ce soit un peu plus complexe oui j'ai gagné ma vie comme professeur et il y a toujours dans ce que j'écris malgré les apparences il y a toujours un côté pédagogique j'ai essayé mes textes sont des effets d'exercice pour l'invention du langage alors je me suis dit deux villes assez vite je me suis dit comment faire deux villes il y a deux villes qui me semblaient avoir des relations très étroites c'était Paris et Rome parce que à partir d'une certaine époque Paris a tout fait pour ressembler à Rome pour ressembler à la Rome antique surtout au moment d'un personnage très singulier qui est important dans la mythologie française c'est un corps qui s'appelle Napoléon de Naparte et il s'est dit qu'il a voulu absolument être empereur de Rome et pour être empereur de Rome il s'est efforcé de de déménager Rome à Paris et c'est pourquoi pour se faire couronner pour se faire couronner empereur il est allé enlever le pape de Rome pour se faire couronner à Paris et il a été si loin que ayant amené le pape Piscis à Paris pour se faire couronner empereur de Rome à l'intérieur de Notre-Dame de Paris il a pris la couronne des mains du pape et il se les mit lui-même sur la tête et en en laissant ce pauvre pape de côté qui naturellement l'a pris très mal parce que déjà c'était très très désagréable de s'être fait enlever par ce barba mais en plus il l'avait fait venir à Paris pour ne même pas l'utiliser pour mettre la couronne donc Rome et Paris ça c'était deux villes qui étaient très liées par toutes sortes de choses et puis j'ai dit mais comment vais-je faire donc pour relier ces deux villes l'idée de 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 voyage enfin de voyage en chemin de fer de de réseau parce que l'étoile des chemins de fer autour de la ville de Paris est comme une projection de l'étoile des voies romaines à l'intérieur au moment de la Rome de la Rome impériale et puis à ce moment là donc je voyais un peu ce que je faisais et j'ai essayé de d'écrire ce roman et je me trouvais devant une difficulté j'ai essayé d'écrire à la troisième personne comme on dit comme on fait d'habitude on parle d'un personnage on le décrit et puis bon vous voyez Julien Sorel il se plaira mais j'aurais voulu être à l'intérieur du personnage pour être à l'intérieur du personnage il y a un moyen tout simple on écrit à la première personne et là on rentre mais je voulais encore autre chose parce qu'on ne parle pas on ne parle pas tout le temps à l'intérieur il y a des au 20ème siècle il y a des romanciers qui ont utilisé une technique qu'on appelle le monologue intérieur donc on voit tout de l'intérieur du personnage seulement il y a des moments où nous nous parlons et il y a des moments où nous ne nous parlons pas donc nous ne sommes pas dans la même personne grammaticale si vous voulez et j'aurais bien voulu pouvoir saisir le moment où le personnage commence à dire je commence à se parler vraiment à s'interroger sur lui-même et sur ses projets etc donc j'ai essayé d'écrire à la première personne mais ça ne marchait pas non plus alors devant ce problème première ou troisième personne je me suis dit tout d'un coup mais au fond dans notre grammaire nous avons trois personnes donc nous pouvons écrire je vais essayer d'écrire à la deuxième personne et j'ai écrit donc à la deuxième personne et ça a marché alors évidemment beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi avez-vous écrit à la deuxième personne j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avais écrit à la deuxième personne et ça m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus parce que j'ai écrit comme ça parce que parce que ça marchait mais j'ai beaucoup réfléchi depuis est-ce que je suis le seul à avoir écrit des récits à la deuxième personne je me suis aperçu que pas du tout il y a très souvent des récits qui sont à la deuxième personne il y a des récits à la deuxième personne en particulier dans les ouvrages dans le livre de cuisine par exemple pour faire une blanquette de veau vous prenez une pièce etc vous la coupez en morceaux et ainsi de suite vous avez un récit c'est un récit d'injonction oui on vous dit comment faire certaines choses alors donc en espagnol la forme de politesse c'est la la troisième personne alors comment faire et bien il y a pire encore en japonais le verbe est invariable ce qui pour un français est quelque chose d'ahurissant donc on peut on peut dire toutes sortes de choses mais pas mais pas de la même façon et donc comment faire pour traduire le vous de la modification en japonais et bien c'est tellement difficile qu'on a fait deux traductions différentes de ce livre en japonais avec deux solutions différentes de ce problème de la deuxième personne voilà à qui ? à qui le tour ? oui ? bonjour j'ai une question j'ai une question sur un autre domaine mais toujours sur la technologie est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies puissent avoir une influence négative sur les relations entre les personnes parce que c'est un thème qui est assez d'actualité au final alors est-ce que est-ce que les nouvelles technologies peuvent avoir une influence sur les relations entre les personnes je pense que ça a déjà une influence considérable sur les relations entre les personnes pour une raison bien simple c'est que nous avons maintenant des téléphones portables et ces téléphones portables modifient profondément notre expérience de l'espace oui de mon temps on avait déjà des téléphones mais lorsqu'on appelait au téléphone on appelait dans un lieu tandis qu'aujourd'hui lorsqu'on appelle par téléphone on appelle la personne elle-même c'est-à-dire la personne se déplace avec son récepteur ce qui n'existait pas auparavant bien sûr et donc la relation que vous avez avec les autres en est profondément modifiée vous voyez l'espace dans lequel nous vivons n'est plus le même les les distances ne sont plus les mêmes aujourd'hui pour aller d'un endroit à un autre nous avons toutes sortes de moyens qui sont plus ou moins rapides autrefois on savait à peu près qu'il y avait des pays avec des capitales au centre et puis des frontières on s'éloignait de plus en plus de la capitale pour arriver près de la frontière là on passait dans un autre pays et on s'approchait de plus en plus de la capitale de l'autre pays et il y avait à un moment le passage de la frontière qui était toujours très importante aujourd'hui c'est tout à fait différent vous prenez l'avion vous partez d'un pays depuis une ville très importante depuis la capitale vous partez de Paris et puis vous allez à Berlin ou à Rome ou à Tokyo donc vous partez du centre d'une nation pour aller au centre d'une autre nation oui vous n'avez plus du tout ce passage progressif la frontière s'est déplacée la frontière est maintenant partout c'est pourquoi c'est très difficile de penser ce nouvel espace nous sommes à cause des nouvelles technologies nous avons transformé profondément notre espace et donc la façon dont nous vivons avec avec les autres lorsque je change de place maintenant j'ai mon téléphone portable et dès que j'arrive dans un nouveau lieu j'envoie à mes quatre filles et à mes deux petits-fils un un SMS groupé pour dire je suis bien arrivé à mon billard voilà et donc elles savent toutes ça y est bon elle voit il est là auparavant c'était impossible on partait on disait au revoir et puis on avait des nouvelles quelques jours plus tard ou si on allait plus loin on avait des nouvelles quelques semaines plus tard je me souviens avoir vu aux Etats-Unis une lettre dans un musée une lettre d'un des premiers présidents américains qui écrit à son fils qui est en voyage en Europe et il lui dit mon cher enfant j'ai eu de la chance ta lettre n'a mis que six mois à me parvenir donc les choses font des progrès donc vous voyez à quel point les relations entre les personnes sont transformées par ce genre de choses voilà et si ça m'est permis je voulais poursuivre la question et vous demander quels en sont les aspects négatifs selon vous les aspects négatifs quels en sont les aspects négatifs les aspects négatifs c'est que on risque d'oublier ces facilités que nous avons d'un côté nous risquent de nous faire oublier un certain nombre de choses et donc nous avons tendance à croire que les choses se dématérialisent mais évidemment elles ne se dématérialisent pas tant que ça il y a il y a des 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 lieux où sont rassemblées des quantités de disques durs qui tournent perpétuellement et qu'il faut d'ailleurs perpétuellement recopier parce que sinon tout se tout disparaît très très vite donc nous sommes un peu obnubilés par certains des progrès de la technique et nous risquons d'oublier donc des choses qui sont tout à fait fondamentales et le fait le fait de savoir que immédiatement que je suis à mon béliard ça ne doit pas m'empêcher d'avoir envie de voir mes filles en chair et en os vous voyez ça ne remplace pas voilà je vous remercie je vous en prie oui ah bonjour depuis quelques dizaines d'années en épistémologie des sciences il y a deux types de débats d'une part le fait que le le processus d'écriture au sens d'effet littéraire joue un rôle majeur dans la diffusion des théories scientifiques et d'autre part au moins depuis l'affaire Sokal le fait que les chercheurs en sciences humaines et sociales s'appuient sur l'obscurité des mots pour tenter de donner une légitimité scientifique à leur discipline et enfin voilà je vous pose cette question est-ce que vous avez connaissance de ces débats et au moins qu'est-ce que vous en pensez je vous pose cette question parce que quand vous avez dit que les mots nous trahissent parfois ça m'a fait penser à Wittgenstein et voilà au décalage entre le langage et le monde tout ça tu peux remettre s'il te plaît le décalage entre le langage et le monde le langage et le monde d'accord j'ai pas très bien entendu sa question j'aimerais que vous me transmettiez merci merci Nicolas alors tu disais utiliser les mots en sciences humaines et sociales l'obscurité des mots est-ce que tu peux repréciser l'affaire Sokal le contexte de l'affaire Sokal oui s'il te plaît c'est un canular qui a été qui a été réalisé par un physicien américain à la fin des années 90 en fait en s'appuyant sur voilà justement l'obscurité des mots il a publié dans une revue de philosophie des sciences c'est ça ouais cultural studies ouais cultural studies des théories complètement fumeuses un physicien américain qui s'appelle Sokal oui et qu'est-ce qu'il a fait au juste je ne l'ai pas très bien compris donc ce ce physicien a publié des théories erronées dans d'une revue scientifique oui enfin en fait je ne sais pas il s'agit d'un canular qui est célèbre dans l'histoire des sciences ce physicien pour se pour critiquer l'obscurité des des concepts et des notions employées en sciences humaines a réussi à faire passer un article qui était un pur canular dans une revue et le canular a été publié et personne n'y a vu que du feu jusqu'à la dénonciation qui a fait grand bruit on a appelé ça l'affaire Sokal Sokal et Bricmont et donc ça c'est la question de la falsification du langage c'est un c'est un bel exemple des pièges du langage des pièges que nous tend perpétuellement le langage bon là nous avons la chance d'avoir un cas où les gens étaient conscients de ce qu'ils faisaient les gens savaient qu'ils faisaient un canular mais il y a beaucoup de publications scientifiques qui sont en fait des canulars parce que ce sont des erreurs là il y a il y a perpétuellement cela alors donc les les des des expériences de ce genre sont toujours sont toujours intéressantes parce que cela montre à quel point nous avons à vérifier et vérifier encore et vérifier toujours et à éclaircir le langage qui va perpétuellement nous jouer des tours alors en ce qui concerne les les sciences bon les sciences cherchent à donner au mot un sens univoque et ceci parce que la science est internationale et que l'on veut pouvoir traduire exactement un terme d'une langue dans une autre les les mots que nous utilisons ont toujours de nombreuses significations et le le groupe de signification qu'a un mot dans une langue n'est jamais exactement correspondant au groupe de signification du mot qui lui ressemble le plus dans une autre langue j'ai publié autrefois un roman qui s'appelle degré et ceci parce que le mot degré est un des mots dans la langue française qui a le plus de signification des significations scientifiques donc c'est un mot très c'est un mot de précision et alors il y a toutes sortes toutes sortes de significations dans le mot degré les degrés de température les degrés à l'intérieur de l'enseignement etc. etc. et lorsqu'on a traduit ce livre en anglais bon degré en anglais ça se traduit degré et pourtant l'ensemble de signification en anglais ne fonctionne pas de la même façon que l'ensemble de signification en français parce que degré en anglais ça veut d'abord dire un diplôme et cela n'a pas ce sens ce n'est pas employé dans ce sens en français alors c'est un des problèmes de la politique internationale c'est que les mots ne correspondent pas exactement les uns aux autres le mot liberté en français en anglais en russe etc. ça ne se traduit pas exactement alors les savants eux rêvent c'est une utopie c'est à dire c'est pas quelque chose qui existe mais c'est un idéal les savants rêvent d'une langue où les mots sont univogues c'est à dire une langue dans laquelle chaque terme a un sens bien précis qui peut se traduire exactement dans une autre langue bon ça c'est l'idéal des mathématiques de la physique etc. de ce qu'on appelle souvent les sciences dures c'est beaucoup plus difficile de réduire la multiplication simplicité des significations dans les sciences humaines donc les sciences humaines sont beaucoup plus floues si vous voulez que les sciences dures alors il peut y avoir on peut évidemment s'amuser faire des des expériences qui sont très intéressantes faire des canulars il y a de très nombreux exemples de canulars scientifiques quelquefois ils ont passé la barrière des revues scientifiques auxquelles on s'imagine qu'on peut faire confiance mais on ne peut jamais faire complètement confiance on ne peut jamais faire complètement confiance à un dictionnaire à une encyclopédie non on ne peut jamais faire confiance à une revue scientifique on fait tout ce qu'on peut pour que les choses soient bien univoques et bien claires mais on n'y arrive jamais c'est une utopie on peut dire que la science est une utopie la science est un idéal auquel nous n'arrivons jamais nous ne pouvons que nous en approcher évidemment pour les sciences humaines c'est beaucoup plus difficile encore de s'approcher et la littérature est en particulier le champ par excellence de l'exploration des ambivalences donc des plurivocités si vous voulez et c'est pourquoi d'ailleurs il est tellement difficile de traduire de la poésie d'une langue dans une autre c'est parce que à l'intérieur de la poésie on utilise les mots dans disons sous tous leurs aspects et comme il n'y a jamais un mot qui correspond exactement à tous ces aspects dans l'autre langue il faut trouver un moyen pour traduire au moins quelque chose et c'est d'ailleurs pourquoi il faut toujours recommencer à traduire les grands textes il faut recommencer à traduire Homer en français ou Shakespeare en français parce que les langues évoluent chacune de leur côté et ce qui se traduisait facilement à une certaine époque ne se traduit plus facilement à une autre voilà oui oui bonjour donc vous avez parlé avant de la difficulté de l'exercice de l'exercice de traduction notamment qui pose des problèmes au niveau des relations internationales donc vous qui avez beaucoup voyagé j'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de l'utilisation d'un langage international tel que l'on a essayé de le faire avec l'espéranto afin d'éviter cet exercice et de faciliter la communication ou est-ce que vous pensez que c'est une utopie là encore alors évidemment ça a été une expérience très intéressante ce n'est pas la première il y avait au 19ème siècle on a essayé au milieu du 19ème siècle on a essayé de fabriquer une langue internationale qui s'appelait le volapuc l'espéranto a été plus est arrivé ensuite et l'espéranto a essayé d'utiliser les choses communes à l'intérieur des langues de l'Europe l'espéranto si vous voulez c'est une langue une langue romane artificielle parce que il y a des mots qui ressemblent à des mots français des mots italiens des mots espagnols etc alors évidemment nous aimerions beaucoup avoir une langue commune et comme je viens de le dire tout à l'heure c'est une des c'est une des recherches de la science la langue commune c'est la science dans la mesure où l'on approche de la science on réussit à traduire les choses exactement mais nous nous parlons de beaucoup d'autres choses nous parlons entre nous etc et nous avons un langage donc extrêmement complexe et ça c'est l'avantage du fait qu'il y ait plusieurs langues vous voyez dans la bible il y a un récit très fameux qui est l'histoire de la tour de Babel les hommes essaient de monter au ciel et donc ils fabriquent une immense tour et Dieu est jaloux et il dit non non ça ne va pas il ne faut pas laisser les hommes monter au ciel comme ça et Dieu détruit la tour de Babel et pour empêcher que les hommes recommencent il fait la confusion des langues c'est à dire que alors que avant la construction de la tour de Babel tout le monde parlait la même langue et tout le monde se comprenait après Babel chacun parle une langue différente et donc ça fait des groupes et donc les gens ne se comprennent plus ils se battent entre eux etc. et alors Dieu dans son ciel est tranquille on ne viendra plus le déranger alors on peut dire que la science est un effort pour remonter avant la tour de Babel mais la multiplication des langues ce n'est pas seulement une malédiction la multiplication des langues c'est aussi une bénédiction parce que chaque langue différente est une façon de voir le monde différemment et donc chaque langue différente a à nous proposer une littérature différente qui nous apporte de nouveaux éclairages sur le monde alors évidemment ce problème de la différence entre les langues est en général mal compris il est en particulier mal compris dans les institutions internationales où on ne fait pas du tout suffisamment d'attention au problème de la traduction parce qu'on s'est imaginé qu'il suffirait de traduire en trois ou quatre langues or cela il faudrait traduire dans toutes les langues dans toutes les langues qui existent encore vous me direz pratiquement ce n'est pas possible donc de toute façon ça va marcher à peu près nous sommes certains que ça ne marchera jamais d'une façon idéale et les langues non seulement les langues sont différentes mais les langues évoluent et elles évoluent dans notre vie quotidienne c'est à dire que les enfants ne parlent pas tout à fait la même langue que leurs parents la prononciation change peu à peu et les significations changent aussi les significations se déplacent c'est pourquoi à l'intérieur des familles il y a quelquefois des discussions interminables parce que même à l'intérieur d'une famille entre les parents et les enfants on ne parle plus tout à fait la même langue mais personne n'a tort vous voyez les enfants ne font pas exprès d'inventer une nouvelle langue ils ne sont pas tout seuls c'est toute la génération qui peu à peu fait qu'on parle une langue différente et tout simplement il y a des mots différents qui arrivent des mots nouveaux parce qu'il y a des réalités nouvelles qui arrivent quand j'étais jeune personne ne savait en France ce que voulait dire le mot sushi ou le mot go aujourd'hui ce sont des mots japonais que tout le monde connaît et bien donc la langue des jeunes aujourd'hui la langue française inclut un certain nombre de mots japonais ces mots japonais n'étaient pas dans la langue des parents voilà oui je crois que ce sera la dernière maintenant vous avez des tas de questions formidables mais ma gorge ça sèche bonjour monsieur j'aimerais savoir quand vous étiez au Japon quel aspect que j'appréciais le plus de la société japonaise et quel était le plus difficile dans la communication avec les japonais le plus difficile pour la communication avec le japonais c'était la langue la langue japonaise j'ai essayé d'apprendre un peu de japonais mais c'est très très difficile donc je n'ai pas fait beaucoup de progrès j'étais déjà beaucoup trop vieux pour pouvoir apprendre une langue comme ça mais ça ça ne m'a pas empêché de 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 voir beaucoup de choses au Japon d'être passionné par le Japon et passionné aussi par sa langue que je ne suis pas capable de parler bien sûr ni certes pas de lire mais je sais un certain nombre de choses sur la langue japonaise et ça a influé sur ce que j'ai écrit depuis vous voyez il y a des des choses que j'ai apprises sur la sur la littérature japonaise que je ne peux lire qu'en traduction mais ça m'a fait réfléchir sur la façon dont je pourrais moi-même écrire certaines choses alors qu'est-ce qui m'a le plus passionné dans le Japon ça tellement de choses mais il y a quelque chose de très frappant au Japon c'est la la coexistence entre deux entre deux époques on peut dire entre deux civilisations il y a un côté conservateur extraordinairement intelligent où on s'efforce de de conserver toutes les anciennes techniques de l'artisanat par exemple et tout cela en même temps c'est tout cela c'est en même temps qu'un modernisme extraordinaire qui est peut-être moins sensible aujourd'hui qu'il y a quelques années parce qu'il y a quelques années le Japon était le pays de la technologie le Japon c'était en particulier le pays des appareils photographiques c'était le pays des ordinateurs etc maintenant les choses s'équilibrent différemment mais cette juxtaposition donc du Japon ancien et du Japon moderne et les deux avec une extraordinaire intensité ça c'est une réussite tout à fait exceptionnelle avec aujourd'hui des efforts considérables mais qui commencent à être couronnés de succès pour faire que les deux choses puissent vraiment produire des choses différentes c'est-à-dire autrefois un cuisinier japonais de grand renom ne devait pas faire de cuisine occidentale et on disait cela celui-ci est un bon cuisinier parce qu'il n'a jamais essayé de faire de la cuisine occidentale ou de même celui-ci est un un bon un bon caligraphe parce qu'il n'a jamais écrit de caractère autre que ceux de de l'écriture japonaise et pour la musique par exemple il y avait la musique traditionnelle avec ses instruments traditionnels et en même temps la musique occidentale et les japonais peu à peu sont devenus des spécialistes extraordinaires de musique occidentale vous voyez c'est un peu le même problème en Chine maintenant certains des meilleurs pianistes des meilleurs chefs d'orchestre de musique occidentale sont japonais ce qui est évidemment passionnant c'est de réussir à faire quelque chose des des oeuvres des conduites dans lesquels on soit à la fois aussi ancien et aussi techniquement excellent dans l'artisanat d'autrefois que moderne et avec l'utilisation de toutes les technologies modernes par exemple les musiciens japonais maintenant utilisent à l'intérieur d'orchestres symphoniques modernes ils utilisent des instruments japonais anciens alors évidemment il faut que tout ça soit justifié il faut qu'il y ait une raison pour laquelle on utilise un shamisen au lieu d'une guitare par exemple et évidemment il faut avoir une conception musicale qui est complètement différente mais maintenant c'est le je dirais le grand défi de la culture japonaise actuelle et c'est un exemple extraordinaire pour nous pour ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire parce qu'il faut que nous conservions tout ce qui est bien dans notre culture et il faut que nous l'intégrions à quelque chose de complètement différent d'actuel dans lesquels nous intégrerons non seulement le patrimoine français mais aussi le patrimoine japonais mais pour ça il faut beaucoup d'imagination et beaucoup de temps mais ça vous l'aurez vous aurez l'imagination et vous aurez le temps voilà et maintenant ça y est c'est fini maintenant je n'ai plus le temps voilà la dernière question donc oui je me permets une toute dernière question pour solliciter votre regard futuriste et nous dire qu'est-ce que serait pour vous un ingénieur demain voilà vous savez Arthur Rimbaud quand il était en Ethiopie a écrit une lettre à sa famille en disant qu'il voudrait avoir un fils il voudrait se marier rentrer en France pour se marier puis ensuite repartir en Ethiopie et se marier il voudrait avoir un fils et il disait ce fils j'en ferai un ingénieur et bien voilà les ingénieurs de demain doivent être les enfants d'Arthur Rimbaud voilà merci merci beaucoup et bonne chance merci merci Sous-titrage MFP.